14 circonscriptions, 14 têtes de liste, il n'y a aucune femme tête de liste sur votre liste des Républicains. C'est assez surprenant quand on sait qu'en ce moment on prône beaucoup l'égalité femmes-hommes. Mais il n'y a pas une question d'inégalité. J'ai présenté des binômes, bien volontairement, justement pour montrer que l'enjeu n'était pas seulement la tête de liste, c'était le binôme et puis c'est en fait l'équipe qui va compter. Et j'ai présenté les binômes par circonscription, ils sont complémentaires, ils sont les deux extrêmement compétents et c'est les binômes qu'il faut voir. Mais les têtes de liste sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Oui, parce que ce sont aussi, il y a deux choses, d'abord parce que ce sont la majorité des maires qui sont élus et puis il y a une discussion qui s'est faite entre nous. Un certain nombre de mes collègues féminines ont souhaité être plutôt deuxième que première pour des raisons qui leur étaient personnelles. Donc ça, ça s'est fait ensemble et j'invite à considérer que la valeur est identique, évidemment, et le talent est identique, évidemment. Mais je sais bien qu'il faut céder un peu à la pression entre guillemets marketing. Oui, il faut absolument, moi je dis que les deux sont ensemble et c'est l'équipe qui gagne. Alors cette pression marketing, vous en avez parlé déjà cet après-midi. Bruno Bernard, qui est candidat écologiste à la Métropole, vous a répondu sur Twitter cet après-midi en reprenant cet argument du marketing, en disant que c'était une honte de pouvoir justifier l'égalité femmes-hommes par du marketing aujourd'hui en 2020, on a l'impression quand même d'un discours d'une droite très conservatrice de votre part pour ces élections métropolitaines. Monsieur Bernard, qui est d'ailleurs très peu connu au demeurant des grands Lyonnais, n'a pas de leçons à donner. Madame Sarcelli, qui est maire de Sainte-Foy-les-Lyon, Madame Fautra, qui est maire de Dessines, Madame Corsal, qui est adjointe au maire de Saint-Priest, et beaucoup d'autres élus qui étaient présents cet après-midi. Madame Nachuri, qui est ancien député, qui sera candidate. Elles viennent là parce qu'elles sont compétentes, elles connaissent leur sujet et elles sont maires. Est-ce qu'on conteste à ces femmes ? Mais pourquoi justement, Madame Fautra ne pas l'avoir mise tête de liste ? Les discussions qui ont eu lieu entre nous ont existé, et un certainement d'entre elles n'ont pas souhaité être tête de liste voulant se concentrer d'abord à leur mairie parce qu'elles ont été élues qu'en 2014 et qu'elles souhaitent d'abord être candidates sur leur mairie. Moi, je respecte ça. Et le propre de notre liste, c'est de respecter les gens et de ne pas être dans l'invectif, tel que l'a été ce monsieur écologiste un peu insupportable, pour ne pas dire excessif. Je veux dire, ce n'est pas ça pour moi la vraie démocratie. La démocratie, c'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est l'ensemble des élus qui comptent tous. Et vous verrez que dans la composition de la liste, d'autres personnalités vont venir, hommes ou femmes, et que si les électeurs nous font confiance et si on est élus, vous verrez les responsabilités des uns et des autres. Et ça ne tient pas compte du classement administratif. Nous ne nous laissons pas embarquer là-dedans. Enfin, vraiment.